Reprise des débats ce matin au TGI de Vannes a pris une longue coupure bien méritée. Ce matin, ce sont les experts, psychologues et psychiatres qui sont venus dresser les portraits des différents accusés, à commencer par Josiane Lecouvure. Cette femme a été profondément marquée par des traumatismes affectifs de son enfance et notamment le rejet de sa propre mère. Avec son mariage, avec Jean-Jacques Lecouvure, elle a retrouvé une nouvelle famille, une idylle qui va durer jusqu'au divorce et au remariage de Jeanne Lecouvure avec Annette Lecouvure. C'est là que la rivalité s'amplifie entre les deux femmes. Concernant le cambriolage, selon les experts, l'argent ne serait pas au centre de ses motivations, ce serait plutôt la volonté d'arranger des histoires de famille. C'est ensuite le portrait psychologique de Loïc Duguay qui est tracé. L'homme est présenté comme émotif, timide, compatissant et avec un grand sens du devoir au point de ne jamais savoir dire non. Pour celui qui a donné deux versions des faits, une fois un assassinat commandité, une fois un cambriolage, ce n'est pas en détail. Toujours est-il que les experts sont catégoriques. Il n'y a pas d'emprise de Josiane Lecouvure sur son jardinier, mais seulement de la soumission. Les deux accusés sont donc entièrement responsables de leurs actes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !